Les conflits sont généralement l'expression de contradictions entre différents groupes et je crois que c'est le moment pour le mouvement pacifiste de se réveiller et de prendre des initiatives pour aller vers la paix parce que la paix c'est une aspiration humaine. C'est dans la paix qu'on développe son économie, qu'on développe sa culture, que les jeunes ont des emplois. Donc je considère qu'il faut que d'abord les Nations Unies mais tous les groupes qui sont fondamentalement intéressés par la paix mondiale se mettent en oeuvre. Pour revenir à l'Afrique, les conflits, les coups d'État ont à voir avec la mauvaise gouvernance et ce sont souvent d'ailleurs des gouvernements civils qui ouvrent la porte à des coups d'État puisqu'ils n'arrivent pas d'abord à régler les besoins fondamentaux de la jeunesse qui représentent 70% de la population. La question de l'immigration clandestine est justement un des symboles de cette incompétence des États qui se soldent par des coups d'État. Pour ce qui concerne le conflit Israël-Palestine, il est temps qu'on aille vers une solution définitive, la solution des deux États. Et ce sont malheureusement les populations, encore une fois, qui payent le prix. Si on regarde le nombre de morts, il est temps vraiment que le cessez-le-feu se fasse, que, comme j'ai dit, tous ceux qui sont intéressés par la paix se mettent en oeuvre et discutent et que les deux parties reviennent à la table de négociation et qu'on aille vers une solution définitive. C'est le développement et c'est l'égalité parce qu'il y a, évidemment, il y a des formes de développement en Afrique. Ça, il faut le dire, que depuis les années 60, on a vu une progression de l'éducation, de la santé, l'augmentation de l'espérance de vie, mais il y a encore trop de cohortes larges qui vivent dans la pauvreté. Et c'est ça, la grande difficulté. Il va falloir que nos États s'engagent à éradiquer la pauvreté, pas à diminuer la pauvreté, mais à l'éradiquer. Je trouve inconcevable et inacceptable qu'au 21ème siècle, des populations aient encore du mal à manger, à se soigner, à se vêtir. L'humanité a dépassé ce stade. Donc, il va falloir accélérer la cadence de ce développement qui prendra en compte tout le monde, ceux qui vivent dans le monde rural, ceux qui vivent dans les villes, mais surtout les jeunes et les femmes, fondamentalement. Et pour ça, il faut interpeller les États qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait preuve de grandes compétences, mais il faut également interpeller les partenaires économiques de l'Afrique, les miniers. J'ai récemment visité la région minière au sud-est du Sénégal, où il y a de l'exploitation de l'or. Et c'est inadmissible ce qui s'y passe. Vous avez une exploitation d'un produit à haute valeur économique dans un environnement où les populations sont extrêmement pauvres. Même les pistes par lesquelles les camions chargés de minerais passent sont dans un état chaotique. Donc, ce type d'exploitation doit cesser pour qu'il y ait du gagnant-gagnant dans les relations entre les partenaires économiques et les États africains et les populations. De ce point de vue-là, je peux vous dire qu'évidemment, il y a des études d'impact qui sont faites au préalable, mais après, le suivi n'est pas fait. Les États font face à tellement de priorités que, souvent dans ces zones minières, c'est des zones où le droit est exercé à minima, s'il est exercé. Donc, voilà un peu toutes ces questions-là. Et pour l'Afrique, la question de l'emploi des jeunes est une question centrale. Et pour moi, il va falloir aller vers l'industrialisation. On ne va pas commencer par fabriquer des fusées, mais au moins qu'on puisse fabriquer les produits de consommation courants. C'est le modèle adopté à succès par l'Inde, la Chine et tous les pays qui, aujourd'hui, sont des pays qui ont émergé de la pauvreté. Et il n'y a pas d'autre voie. L'Afrique a des atouts incontestables. Une population jeune, la moyenne d'âge est de 19 ans. Elle est de 44 ans en Europe. Ça veut dire que vous avez de la main-d'oeuvre, vous avez des initiatives, vous pouvez avoir de l'innovation. L'Afrique est le continent où il y a le plus de terres arabes. Ça veut dire que l'avenir de la nutrition va se jouer en Afrique. Donc, il y a fondamentalement des atouts. Mais il va falloir avoir des élites et des États capables, compétents et non corrompus. Parce que la question de la corruption est également au cœur, disons, des problématiques. Mais la corruption, il faut être deux pour être corrompu. Ça interpelle tout le monde. Ça interpelle aussi bien les partenaires européens et américains que les États africains. Et ça, aujourd'hui, il y a une conscience, notamment de la jeunesse, pour mettre un terme, disons, à ce système qui n'en finit pas et qui empêche vraiment l'éclosion et le développement de l'Afrique. Ce qu'on attend de l'Europe et du reste du monde, c'est un partenariat équitable. L'Europe est en Afrique et en relation avec l'Afrique depuis plus de 500 ans, des relations extrêmement brutales au début. Il faut le dire, d'une brutalité extrême. Il n'y a aucun peuple qui a subi, sauf ceux qui ont disparu. Bien sûr, les Aztèques, les Incas, eux, ils n'existent plus. Mais pour ceux qui sont sur terre, je crois que l'Afrique a fait preuve d'une très grande résilience. Ça, il faut le reconnaître. Rien qu'exister, pour moi, c'est une victoire. Et ensuite, on est allé vers les processus de décolonisation. Ce qu'on attend de l'Europe, c'est évidemment une relation plus équilibrée, plus équitable. Et ça, elle va se faire, que cela plaise à l'Europe ou pas. Parce que vous avez de nouvelles générations qui arrivent, de dirigeants, qui sont souvent nés après les indépendances, comme moi, et qui ne nourrissent aucune forme de complexe vis-à-vis de qui que ce soit, l'Afrique, l'Europe, la Chine, la Russie ou qui que ce soit. Je pense que le panafricanisme va de plus en plus s'imposer. L'Afrique a conscience de sa force. C'est 54 États. C'est le continent le plus riche en minerais. Et comme je dis, la prochaine étape, c'est un système de gouvernance compétent, transparent et non corrompu, qui va nous catapulser très rapidement à un autre niveau de développement. Je considère que l'Afrique va être le futur de l'économie mondiale. Nous sommes tous très fiers de nos cultures, qui sont des cultures de solidarité, où on valorise des valeurs qui peut-être n'existent plus dans d'autres parties du monde. La famille, la solidarité, la culture, la manière de vivre, c'est un plus. Vous avez beaucoup de retraités européens qui préfèrent vivre en Afrique, parce que vous avez toujours cette chaleur humaine qui est là, cet esprit de partage, cette joie de vivre. Et je suis convaincu que lorsqu'on va régler les questions de base pour l'essentiel de la population, ce sera une des parties du monde où il fera le mieux vivre. Ça, j'en suis convaincu. Parce que l'être humain n'a pas seulement besoin de biens matériels, mais de se sentir également comme faisant partie d'une communauté qui vous valorise. Nous vivons avec nos vieux et nos vieilles, nos personnes âgées. Ils font partie de la famille. On ne les relègue pas dans des maisons de retraite. Les enfants sont valorisés, etc. Nous avons une culture et une musique, une cuisine extraordinaire. C'est une place extraordinaire, l'Afrique. Il y a justement cette question fondamentale d'éradication de la pauvreté qu'il nous va falloir qu'on prenne à bras le corps et qu'on règle dans des délais très courts. Et c'est possible. C'est possible.